J'espère que vous allez bien Abonnez-vous sur la chaîne de Sarah M. Stein Et aussi de... Coucou mes amis, comment vous allez ? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve dans la cuisine pour vous montrer comment je fais juste ma petite recette. Mon jus de fruits, voilà. Et on a besoin, en fait, j'aurais besoin de l'ananas, comme vous voyez là, du miel, du citron et du gingembre. Donc, je vous assure, c'est un trait... C'est vraiment... Je ne sais pas comment dire, mais c'est trop bon. Je vous assure, ce jus est trop magnifique. C'est bien vraiment pour la digestion. C'est vraiment très bien pour la santé, en tout cas. Pour ceux ou celles qui veulent... Qui veulent faire un peu de taille, un peu de mannequin. Je vous assure, ce jus est trop bon. C'est juste magnifique. C'est goût dessus, au fait. Mon Dieu, je ne sais même pas quel le mot vraiment qui va convenir à mon jus, à ce jus, en tout cas. Attendez, je vais vous montrer la suite. Je vais vous montrer comment je vais procéder et tout. Et voilà. Donc, on reste là, 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 là. Avec Sarah M. Style. Donc, on parle aussi du style. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi une belle taille. Une bonne taille. Une taille raffinée. Donc, tout ça, là, c'est ça, la taille. Ça nous fait aussi la taille. Je n'ai pas envie de prendre des comprimés pour maigrir. Je n'ai pas envie de... Voilà, je ne suis pas trop forte à faire du sport. Je ne suis pas trop motivée à faire du sport. Mais là, je trouve qu'avec ce jus, j'ai mon ventre plat. Oh, mon Dieu. Deux fois, mes amis ou mes connaissances me demandent. Mais comment toi, tu as deux enfants? Tu n'as pas vraiment un gros ventre et tout et tout. Mais bon, écoutez. Il y a des techniques, hein? Mais quand on vous montre aussi des techniques, il faut aussi agir. Il faut aussi faire à la maison et goûter. Et voir ce que ça va donner. Allez, ça va, mes bayangas? Je vous aime trop aller. À tout temps. Check. Voilà, voilà, voilà. J'ai besoin aussi du chinois pour bien passer mon jus. Le chinois pour faire passer, pour passer mon jus, pour presser en fait. Passer pour retirer tous les trucs, la saleté, le fond et tout. Donc, voilà. Donc, je vous assure, ça sera magnifique. J'ai déjà la salive qui me coule là. Mais bayangas, je vous assure, oh mon Dieu, c'est juste magnifique. Là, je suis en train de le nettoyer. Parce qu'avant de commencer à le couper, il faut d'abord nettoyer. Bien, bien nettoyer. Là, que ça soit propre. Parce que quand ils vendent ça là-bas, ça tombe dans du sable et tout, par terre de fois. Voilà. On ne peut pas être sûr, sûr de dire que voilà, c'est propre et tout. Non. Moi, je nettoie toujours avant de commencer ma préparation. C'est très important les bayangas. Il faut nettoyer bien pour ne pas attraper, pardon, des microbes ou des bactéries. Il faut vraiment bien nettoyer. C'est très important les bayangas. Vous savez, Sarah Einstein vous aime beaucoup. Elle n'aimait pas prendre que vous êtes malade parce que ne soignez pas bien votre nourriture avant de cuisiner. Donc là, je vais d'abord faire juste une pièce et l'autre je ferai après parce que ça prend quand même du temps. Et je me sens déjà un peu fatiguée. Donc, je reviens du boulot. Donc, voilà. Je commence par ça. Je vais prendre un autre truc. J'aime tout ce qui est coloré dans ma cuisine. Si vous remarquez bien, tout est méticolore. J'aime tout ce qui brille, tout ce qui brille. Même si on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais moi, j'aime. J'aime énormément. Donc, voilà mes bayangas. Il faut apprendre à soigner votre plan de travail. Il ne faut pas laisser comme ça. On dirait... On dirait... Je manque de mots. Sinon, vous pouvez compléter si vous voulez. Mes bayangas, mes bayangas. Il faut apprendre à faire des petits trucs comme ça. Ça ne te coûte rien. Juste un peu du courage. Et voilà. On se fait du bien. On se fait plaisir. Au lieu d'aller acheter du déjà fait. C'est mieux de faire... De faire ça... À la maison, vous-même, quoi. Ça vous économise aussi un peu. Je sais que vous... Il y a certains qui n'aiment pas trop faire des économies. Mais c'est très important en tout cas. Il faut faire un peu de l'économie. Là, je suis en train de couper mes gingembre. Je vais tout mixer en tout cas. C'est pourquoi je coupe déjà petit, petit. Pour que ça me facilite. C'est pourquoi je suis en train de couper mes paroles. C'est pourquoi je suis en train de couper mes paroles. 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 C'est parti. C'est parti. Je vais faire le jus de gingembre, retirer le jus et jeter les autres parties. Maintenant, je vais retirer mon jus de gingembre. J'ai déjà mixé et tout. J'ai déjà retiré le jus de... Ça, c'est le jus d'ananas. Et là, maintenant, je vais retirer le jus de gingembre. Mon jus de gingembre. Et puis, je vais mélanger le tout. Je vais mélanger le tout. Ça aurait été plus facile avec l'appareil. Vous voyez ? L'appareil là et tout. Mais là, là... Maintenant, là, j'ai beaucoup du travail. Il faut... Il faut faire ça. Il faut faire ça et tout. Ça m'occupe un peu. Mais bon, après, ça prend quand même du temps. Vous comprenez, mes bayangas ? Oh, jus de gingembre. Mon Dieu. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Aïe, 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 aïe. C'est rentré dedans. Non, c'est pas vrai. Je suis obligé de reprendre. Non, je peux pas faire ça. Je mets ça ici, là. Je continue. Puis, je vais refaire encore. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, là, les assiettes ? Vous êtes fatigué ou quoi ? Moi, je reviens du boulot. Je suis fatigué. Vous aussi ? Oh, il y a quoi, là ? On vous revoit au salon. Je travaille. Je travaille après. Sinon, tu n'auras pas. D'accord. Vas-y, d'abord, au salon, je travaille. Quand je vais finir, je vais t'appeler, OK ? OK. Je suis avec mes bayangas. Je suis avec mes bayangas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501